Si le printemps et qui dit printemps dit fête des mères, alors je vous dévoile une boîte parfaite pour l'occasion. La belle saison étant fin arrivée et en mai, je vous transporte dans le quartier Verdun de Montréal. Donc, Verdun, ça renferme aussi l'Île des Sœurs et c'est un quartier où le plein air est vraiment de l'avant parce qu'on longe le fleuve et aussi il y a plein d'activités à l'extérieur. Donc, dans cette boîte, je vais vous présenter six entreprises parfaites pour donner du piquant à votre brunch de fête des mères. Alors, on commence avec les produits d'Isabelle Huot. Probablement que vous la connaissez, c'est le docteur en nutrition qui est assez présente dans les médias. Et dans la boîte, on retrouve deux mélanges. Donc, soit le mélange muffin-maison-double-son et bleuet ou les biscuits avoine-chocolat et chia. Les bureaux de l'entreprise d'Isabelle Huot sont situés à l'Île des Sœurs. Donc, ça fait partie du quartier de Verdun. Probablement que, comme moi, vous voulez manger santé. Puis, des fois, c'est difficile. On ne veut pas toujours prendre le temps de lire les valeurs nutritives, les ingrédients et tout ça. Donc, avec les produits d'Isabelle Huot, on ne se casse pas la tête. On sait que c'est santé, que c'est sain. Ils contiennent plus de fibres, des protéines et c'est légèrement sucré. Donc, c'est super intéressant pour ne pas se casser la tête et manger santé. Je vous parle maintenant de l'entreprise Same, qui est aussi à Verdun, bien évidemment, et qui est super intéressant parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'essaie souvent de bien manger. J'ai des bonnes intentions. Je veux manger plus de légumes, plus de fruits, mais on n'a pas toujours le temps de les couper, tout ça d'avance. Donc, elle, elle a trouvé, Jessica a trouvé une belle solution. C'est des fruits et légumes déshydratés, mais en fait, c'est en poudre. Donc, c'est super facile d'intégrer ça un peu partout. Donc, ça peut être autant au déjeuner, dans vos céréales, dans des mélanges à muffins, justement, ou en forme de smoothie. Donc, on met ça avec du lait d'amande ou de l'eau, ou tout simplement, on peut le saupoudrer sur des légumes grillés, même du pop-corn. Et moi, je l'ai essayé dans un mac and cheese. Donc, c'est un plat que, des fois, il est moins consistant. Puis là, on a ajouté ça. Ça faisait une super de bonne saveur. Donc, un produit intéressant qu'on peut intégrer un peu partout et une façon très facile d'ajouter des fruits et des légumes à notre alimentation. Alors, on poursuit avec l'entreprise Gruau. Le Gruau, je ne sais pas si vous aimez ça. Des fois, c'est un mal-aimé. Il y a le camp des gens qui adorent ça. Puis il y a le camp des gens qui trouvent que c'est un peu une punition à manger. On trouve ça beige. Mais c'est justement la mission de Gruau. Leur idée, c'est de rendre ça pas plate du tout et avec des saveurs qui sortent de l'ordinaire. Donc, dans la bec, on a le Gruau poire et chai. Mais ils ont aussi toutes sortes d'autres saveurs, comme banane et coco. Ils ont gâteau aux carottes. Et c'est toute faite avec de l'avoine 100% québécoise. On peut le manger aussi autant en Gruau chaud qu'en Gruau overnight. Donc, le mettre la veille dans le frigo. Il est prêt à manger tout frais le matin. Donc, je suis certaine que ça va changer votre perception du Gruau. Je vous présente maintenant le muscat de la fourmi bionique. Bon, la fourmi bionique, c'est pas situé à Verdun exactement, mais dans un quartier juste à côté. Donc, c'est à Montréal. Probablement que vous connaissez l'entreprise parce que c'est partout dans les épiceries. Mais peut-être que vous connaissiez pas le muscat. Donc, l'idée, c'est encore de vous faire découvrir un produit original pour faire changement dans vos brunchs, dans vos déjeuners. Et le muscat, c'est quoi? Dans le fond, c'est un mélange entre le muesli et le dukkah. Le dukkah, c'est une épice égyptienne. Donc, c'est un mélange d'épices égyptiennes. Et ici, ils font leur propre mélange à la fourmi bionique. Ils ajoutent même du sirop d'érable. Le muscat, oui, il est au vitalité. Dans le fond, vitalité, c'est comme la saveur. C'est fait avec des canneberges, pommes séchées, amandes grillées. C'est super intéressant. Et on peut le manger autant comme un gruau, comme du granola régulier. Donc, soit avec du lait ou du gourd. C'est vraiment délicieux. Et je vous dirais que les petits fruits confits, ça fait un peu comme des jujubes. Donc, un beau déjeuner qui fait changement. Quand on est maman, on s'oublie souvent. C'est presque universel. On fait un peu tout ça. Donc, on voulait penser à offrir un petit cadeau à l'intérieur. Donc, un beau bracelet de Jessie et compagnie. Jessie et compagnie, c'est une boutique située sur la rue Wellington. Donc, la rue Wellington à Verdun, c'est l'endroit où vous devez aller si vous vous rendez. J'espère que vous allez y aller cet été. Et dans le fond, dans cette boutique-là, on retrouve des bijoux, des pierres précieuses. Et Jessie nous a fait des bracelets à vœux. Donc, c'est quoi un bracelet à vœux? Ce n'est pas un bracelet ordinaire. Dans le fond, on l'attache à son poignet et on fait trois nœuds. Mais attention, à chacun des nœuds, on fait un vœu. Et lorsque les nœuds vont se détacher, nos vœux vont se réaliser. On peut aussi mettre sur la pierre de lave une petite goutte d'huile essentielle pour avoir les propriétés. Donc, une petite pensée pour que les mamans pensent à elles. Verdun, c'est un quartier vibrant et les gens qui y habitent adorent vraiment le quartier. Et la preuve, c'est les petits aimants ici, faits par la boutique Brocard. Donc, la boutique Brocard est située elle aussi sur la rue Wellington. Donc, c'est un endroit que vous devez absolument mettre sur votre liste si vous allez à Verdun. J'espère encore que vous allez y aller cet été. Et cette boutique-là regorge de produits d'artisans québécois. Donc, on a de la décoration, des bijoux, de la papeterie. C'est sûr que vous allez trouver un cadeau à faire. Et ils font ces jolis petits aimants-là. J'aime Verdun, un peu à l'image de New York. Ils font aussi d'autres produits pour démontrer leur amour envers leur quartier. Donc, des aimants toujours pratiques pour les mamans pour afficher les chefs-d'oeuvre de nos enfants ou de nos petits-enfants. Il reste encore des boîtes disponibles de mets-sur-l'éclaireuse.ca. J'espère que vous avez apprécié les découvertes. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo pour vous procurer chacun des produits. Et je souhaite une belle fête des mères à toutes les mamans du Québec. Et bonne découverte!